Bien, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 11 mai, chez moi il est 18h30, et oui, au Japon il y a 7h de plus qu'en France. C'est une petite vidéo extrêmement rapide pour vous informer, vous, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, les enfants, les adolescents, qui se sentent concernés par mes vidéos qui ne sont pas des vidéos rigolotes, qui ne sont pas des vidéos où je me sens vraiment très fier de raconter, c'est juste la vérité de ma vie, c'est un malheur rencontré, bref, vous, je crois que vous me connaissez maintenant à travers mes vidéos pour voir que je suis Timothée Béguin, je suis autiste Asperger, je ne comprends pas, je ne vis pas, je ne pense pas, je ne réagis pas comme vous, les autres humains qui êtes dits normaux. Je vous fais cette vidéo pour, donc, cette vidéo qui n'est pas coupée, elle est en live, pour vous annoncer que l'Asperger, on a du mal à se concentrer. Il faut savoir que les vidéos, toutes les vidéos que je fais, je passe une demi-journée pour chaque vidéo à couper, tellement, en fait, je me laisse aller sur d'autres sujets, je peux entendre quelque chose, je peux voir, je vais parler de plein d'autres choses en même temps. En fait, toutes les vidéos, dont les sujets sont très sensibles, elles sont toutes étudiées, coupées, sinon, un seul sujet qui dure 10-15 minutes durerait 2 ou 3 heures, et vous vous endormirez. Donc, c'est un réel travail, je me demande si je ne vais pas faire une demande de carte de médias, mais bon, je ne veux pas en faire mon travail, je ne veux pas, c'est pas honnête, c'est pas sain, c'est pas, non, 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 moi, je ne veux pas d'argent en faisant ça, je veux juste la vérité, c'est tout. La vérité saine, propre, dans la loi des hommes, dans la loi de l'église, et les Asperger, comme moi, comme d'autres, nous, ce qu'on aime, c'est la sincérité, la droiture, le respect, ce qui n'est pas le cas dans l'église. Donc, j'en viens au but de cette vidéo d'aujourd'hui. Hier soir, vous avez sûrement remarqué que j'ai publié, ou plutôt, oui, j'ai publié deux vidéos, puis dans la nuit, j'en ai encore publié deux autres, je crois, et donc, c'est vachement dur de se concentrer, pour un Asperger, c'est horrible de se concentrer. Enfin, en tout cas pour moi, il y a plusieurs types d'Asperger. Merde, j'arrivais bien à me concentrer. Je voulais dire que, voilà, il y a un homme, je sais qui c'est, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas dire son prénom, je ne vais pas dire, je vais juste dire que c'est un prêtre. Mais je ne vais même pas dire de quelle adresse ou congrégation ou lieu, non, on ne dit rien. Pas que j'ai peur de lui. Oh, pas du tout. Alors là, ah non, 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 non. C'est juste que, pour vous dire à vous tous que, les gens que je cite dans mes vidéos, il y en a qui veulent cacher l'affaire, qui veulent bafouer, qui veulent continuer leur vie en mensonge, sans respecter l'Église, sans respecter leur vœu de chasteté. Et ça va même trop loin, parce que ces personnes que je cite dans mes vidéos, ils ont des responsables. Mais même les responsables que je cite dans les vidéos, les vidéos dernières, ben, elles disent dans les vidéos qu'elles vont prendre la responsabilité. Écoutez, arrêtez de mentir. Si vraiment, vous, comme ce que vous m'aviez dit en octobre et en novembre, vous allez prendre vos responsabilités, pourquoi le promoteur de la justice ecclésiastique n'est-il pas au courant ? Pourquoi c'est moi qui l'ai informé ? Donc cela n'est pas normal. Donc, je veux en venir. J'ai reçu quatre, comment on dit, avertissements de la part de YouTube. Là, je suis en train de regarder sur mon téléphone les mails. C'était hier à 1h38 du matin, l'heure à laquelle je faisais mes vidéos. YouTube qui dit, nous vous informons que nous avons reçu une réclamation pour atteinte à la vie privée concernant le contenu suivant. Alors, il s'agit en fait de la vidéo qui date du 20 ou 21 avril, où je parle de la réalité des faits qui se sont passés entre le père Philippe et un autre gars, le fameux gars, mais aussi une vidéo intitulée « Les aveux en live du père Philippe et patati patata ». Moi, je ne dis pas non. Ouh là là ! Non, non, non. Et puis ensuite, tout à l'heure, j'ai reçu encore un mail de YouTube qui dit encore, nous vous informons que nous avons reçu une réclamation pour atteinte à la vie privée qui concerne les deux vidéos que j'ai publiées cette nuit, qui concernent la même personne. Donc cette personne, par l'intermédiaire de son avocat, il y a quelques jours, a fait une demande d'accord à l'amiable. Ben écoute, mon cher bonhomme, pour ne pas dire ton titre, à l'amiable, moi en tant qu'Asperger, j'ai du mal à comprendre. Un accord à l'amiable, ça veut dire que si tu fais ça, je te donne ça. Ben tu me donnes quoi en échange si je retire mes vidéos YouTube ? D'accord ? Propose-moi ce que tu me donnes. Moi, je ne veux pas d'argent, moi je veux des choses clean. Propose-moi quelque chose de concret. Or là, tu as fait la demande de retrait de mes vidéos YouTube, mais je t'indique, toi, chère personne qui a fait cela, je t'indique que les vidéos ne sont pas supprimées. Et elles ne seront pas supprimées. tout simplement parce que mes vidéos, comme tu le penses, ne font pas atteinte à ta vie, à votre vie privée, à ta vie privée. Parce que, je ne vais pas dire vous, parce que vous, ça veut dire que je parle à plusieurs personnes. Non, là, je parle à toi, toi, la personne, le prêtre qui a fait la demande de retrait des vidéos. Non, elles ne font pas atteinte à ta vie privée, car je ne cite jamais ton nom. Je cite juste ton prénom et d'où tu viens. Mais comme tu es tellement connu de par ça, ça, ça et ça, tu es certain que tout le monde te connaît. Ben, ce n'est pas de ma faute si tu es connu, mon gars. Si tu es tellement connu, ben, il ne faut pas faire tout ce que tu fais avec le père Philippe. Ce n'est pas de ma faute, ça. Moi, je vais te dire un truc. Moi aussi, je suis connu dans mon petit patelin, là, où il y a 120 000 habitants. Pourquoi ? Parce que je suis grand, je suis étranger, j'ai plusieurs activités professionnelles à mon arc, je suis asperger, j'ai une gueule comme ça, j'ai du bateau, je fais ci, je fais ça, je parle japonais, alors je suis connu. Donc, ben, je me tiens un carreau. Mais, j'ai pas de pulsion, moi. Oui, j'en ai plutôt. Mais, je fais attention, je suis un homme. On réfléchit avant de penser. Et puis, il y a des lois, il y a des règles. Voilà. Donc, tout simplement pour vous dire que j'ai envoyé un mail à YouTube, et je continuerai d'envoyer, pour prouver ma bonne foi que les vidéos que je fais ne sont pas pour critiquer des personnes, des religions, des choix de vie sexuelle, et ce n'est pas pour porter atteinte à la vie privée des gens. Non. C'est mon histoire de vie personnelle où j'ai été approché par un prêtre violeur, abuseur, prédateur sexuel qui s'est jeté sur moi, qui a avoué son passé de 15 années de mensonges mes vidéos. C'est pour faire sortir, c'est comme des médicaments. C'est marrant que vous ne le compreniez toujours pas. C'est un médicament, ça m'aide à ne pas me jeter par la fenêtre. Ou alors, tu sais quoi le gars qui a demandé de retirer les vidéos ? Tu veux que je les retire ? Très bien. Ça veut dire que il n'y a plus la liberté d'expression. Donc, d'ici quelques jours, quelques semaines, il y aura aux infos japonaises parce qu'on n'est pas en France. Toi, tu es en France. Toi qui as fait ça, tu es en France ou tu es en Italie. Ça dépend des jours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, vous verrez ce dont je pense souvent dans les moments les plus pénibles de ma vie, c'est quand je plonge en apnée, de ne pas remonter. Ou un accident de voiture. ou une chute libre. Il y a tellement de choses faciles à faire. Avec un petit mot où je pourrais dire plein de choses. Mais bon, je voulais vous lire, enfin te lire, vous lire à vous le mail que j'ai envoyé à YouTube où je leur dis ceci. Bonjour. Je fais suite à votre mail m'indiquant que vous auriez reçu une demande de retrait de plusieurs de mes vidéos de révéler la vérité en raison des violences sexuelles dont j'ai été la victime. Je ne comprends pas ces conditions. Comment il est possible de parler d'atteinte à la vie privée d'une personne dont le nom de famille n'est pas révélé et donc ne permettant pas son identification. Seul le prénom est indiqué, ainsi que la qualité de prêtre. Par ailleurs, le fait de retirer cette vidéo serait de nature apporter atteinte à ma liberté d'expression. Il est important en tant que victime, je puisse alerter d'autres victimes potentielles ou des proches de victimes pour les aider à mieux identifier les risques auxquels ils pourraient être confrontés. En parlant de mon histoire personnelle, je souhaitais que cela puisse être utile à d'autres. Je souhaite maintenir mes vidéos en l'état tout en restant attentif aux conseils que YouTube vous pourriez me donner. Bien, alors toi le gars qui t'amuse à me vouloir du mal trouver une solution à l'amiable qui est vachement gêné parce que t'es un gars super connu qui me cherche à me créer plein d'emmerdes bah écoute il faut réfléchir un petit peu plus que cela mon bonhomme moi je te veux pas de mal comme je le cite dans les vidéos mais donc mesdames et messieurs je voulais vous transmettre ce message que j'ai appris donc le 16 juillet en face de mon agresseur que l'église est salie l'église est sale moi je savais pas tout ça j'en découvre des vertes et des pas mûres encore en ce moment avec ce gars qui veut me supprimer ma parole ma liberté d'expression non je ferais tout pour que au moins un tout petit pourcentage l'église retrouve sa prestance et ses bons droits de vie pour nous les catholiques et pour les victimes pour les victimes de vie